Après avoir fait le tour des cinémas, Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après en français va continuer son petit bonhomme de chemin avec la sortie en DVD et en Blu-ray. Intégrant une version longue, c'est cette version qui va nous intéresser ici. Cette version longue qui était celle du film à la base a été coupée par demande des producteurs pour faire passer le film sous la barre des 190 minutes. Cette autre version du film réintègre donc la première vision de Trevorrow pour son film. Mais cette version vaut-elle la peine d'être regardée ? Ajoute-t-elle vraiment plus de profondeur au film ? Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur cette version longue sans spoiler les nouvelles scènes. Puis dans la seconde partie, je vais rentrer plus en détail sur les scènes coupées avec quelques spoilers pour aller plus loin dans mon avis. N'hésitez pas à découvrir les sources qui ont permis d'écrire cette vidéo en description, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo pour devenir membre soutien et ainsi supporter cette chaîne. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash ! Prévu pour sortir le 19 octobre 2022 en France, le Blu-ray est déjà sorti aux Etats-Unis. Je me suis donc permis de commander et de me faire importer le Blu-ray directement sur Amazon.com qui fonctionne sans aucun souci sur ma Xbox Series X. Et surtout, le Blu-ray intègre une version française et tous les éléments sont sous-titrés en français. Mais surtout, le plus important, c'est que ce format disque intègre les deux versions du film. La version cinéma et la version longue, dite Extended Edition. Le film se voit du coup prendre plusieurs minutes supplémentaires qui sont très importantes pour la compréhension du scénario. Car oui, en toute honnêteté, j'ai trouvé cette version longue vraiment meilleure que la version cinéma. Elle n'efface pas tous les défauts du film, mais elle permet vraiment de prendre un peu plus le temps et surtout de comprendre certaines trames scénaristiques. Comment Ellie Sattler arrive à avoir l'ADN des Sauterelles ? Et pourquoi va-t-elle voir Alan ? Qu'arrive-t-il au Parasorolophus capturé par Owen ? Comment Owen connaît déjà les braconniers et règne de la cour ? Pourquoi Lewis Dodson a-t-il créé les Sauterelles et comment ce projet lui a échappé ? Toutes ces questions et bien d'autres sont abordées dans la version longue. Le film prend donc un peu plus le temps sur la partie scénaristique et permet de découvrir certains personnages un peu plus en profondeur, mais surtout, ces nouvelles scènes font un réel lien avec les autres scènes déjà présentes. Mais j'y reviendrai dans la seconde partie de cette vidéo avec la partie spoiler. Autre élément qui a pour moi son importance, le début du film. Alors que dans la version cinéma, le début semble trop brut, enchaînant une scène avec le mosasaur et un extrait récapitulant l'histoire de Jurassic World, dans la version longue, nous avons le droit au prologue déjà diffusé sur YouTube. Ainsi, l'histoire prend une autre profondeur faisant le lien entre la bataille du Crétacé entre le T-Rex et le Ganotosaurus, la fin du film, mais surtout, l'enchaînement des différentes phases est plus lisse et plus rythmée. On sent, si on regarde le début de la version longue et en enchaînant avec le début de la version cinéma, que le montage de la version cinéma semble haché et un peu précipité. Pour moi donc, l'ajout de ces scènes dans la version longue sont cruciales pendant la première moitié du film, rendant réellement le film beaucoup plus profond et mieux rythmé pour moi. Cependant, l'ajout de ces scènes ne corrige pas l'intégralité des défauts du film, à savoir le rôle du méchant, les scènes d'action pour faire de l'action et qui sont un peu creuses, un scénario parfois fébrile, même si c'est bien mieux, comme je l'ai dit dans cette version longue niveau scénario, ou encore le manque de profondeur de certains personnages. La seconde partie du film reste donc presque dans son jus de base, elle change pas beaucoup versus la version du cinéma, et la scène opposant tous les héros au Giganotosaurus est pour moi, du coup, l'une des pires scènes du film, car on a toujours cette impression que le Giganotosaure est là, il est méchant, mais en même temps il voit les gentils et il veut pas les manger, il les attaque pas et finalement il les attaque et puis voilà. Enfin en tout cas, je pense que cette scène aurait dû être remontée d'une différente manière pour donner l'impression que le Giga soit une vraie menace. On va maintenant passer à la partie avec spoilers, où je vais vous parler de certaines scènes plus précisément en les montrant, donc si vous voulez garder la surprise jusqu'à octobre 2022, n'hésitez pas à découvrir une autre vidéo qui va s'afficher en haut à droite ou à aller directement à la partie conclusion en fin de cette vidéo, il y a un repère temporel juste dans la description de cette vidéo. Je vais maintenant vous citer ici quelques scènes supplémentaires pour vous montrer en quoi, pour moi, elles sont importantes. On commence avec Owen et la chasse au Parasaurolophus. Dans la version cinéma, après avoir capturé le dinosaure, Owen rentre chez lui et dira par la suite, quand Beta et Maisie seront capturés, qu'il connaît les braconniers à la base du kidnapping. Cette phrase est importante car oui, dans la version longue, il va croire que il va croiser Rain de la cour qui va le forcer, en le menaçant, à récupérer le Parasaurolophus. On découvre aussi pendant cette scène, un Owen qui désormais évite les bagarres et les fusillades car il a maintenant un autre rôle à jouer dans sa vie, celui de père. Cela peut paraître bête, mais il apporte un peu de profondeur au personnage qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais surtout, cela explique aussi pourquoi la relation entre Owen et Rain est tendue. Mais également, cela sous-entend que les hommes se connaissent et Rain n'apparaît pas simplement comme un mec perché dans son pick-up, trouvant Owen dans les bois, l'observant avec ses jumelles, comme on le voit dans la version cinéma. Une autre scène est très importante, c'est celle d'Elie Sattler dans le champ dévasté par les sauterelles. On découvre Ellie dans la maison avec les enfants et la mère qui ont capturé l'un des insectes. Ellie va analyser la bestiole et partager ses recherches et ses intentions à la famille. Ces quelques minutes montrent également plus de profondeur dans les recherches d'Elie et font plus le lien entre cette enquête et sa rencontre avec Grant. Plus tard, dans le marché noir, une petite scène rajoutée change drastiquement un pan scénaristique secondaire. Alors que Kayla Watts est assise près de son listrosaure, un homme s'approche d'elle et lui propose une cargaison, mais surtout de racheter l'animal. En effet, dans la version cinéma, on pense que la somme est pour la livraison, mais en fait non, il négocie pour acheter la bestiole, qu'on retrouvera d'ailleurs dans une scène de combat avec un autre dinosaure, un Oviraptor. Cette scène montre aussi la brutalité de l'homme dans les combats d'animaux, chose qui était plus supposé que montré dans la version cinéma. Et surtout maintenant, on sait pourquoi il y a un listrosaure dans la fosse de combat des animaux, où Reign de la cour perdra la vie. Le listrosaurus n'est pas juste là pour décorer, il vient de terminer son combat précédent contre l'Oviraptor. C'est donc pour ça qu'il est présent. Et c'est ça aussi qui est ultra intéressant dans cette version longue, ce sont toutes ces petites scènes qui vont expliquer certains pans de l'histoire, ou certaines problématiques, ou pourquoi certains éléments sont présents dans les scènes suivantes. Alors ça peut paraître tout bête, mais pour moi, c'est tout de même important. Pour terminer, une autre scène ultra importante a été retirée de la version cinéma, une scène où Lewis et Ramsey discutent du projet des sauterelles, montrant qu'en fait ce projet n'était pas néfaste à la base, mais plutôt une invention et une idée qui est devenu incontrôlable et qui s'est transformé en erreur. C'est pourquoi Lewis n'a pas vraiment ce rôle de vrai méchant dans l'histoire, mais plutôt d'un gestionnaire ayant perdu le contrôle de ses projets et désirant tout détruire. Une scène pour moi qui est capitale, présente uniquement dans la version longue et du coup absente de la version cinéma, qui est mise un petit peu au milieu de la grande scène où on voit Alan, Ellie et Maisie dans la grotte, nous permettant de voir un petit peu autre chose. On voit quelques plans dans la grotte avec Ellie, puis on enchaîne avec des plans de Lewis et Ramsey. Je trouve que ça donne une certaine dynamique à l'ensemble et surtout ça permet de souffler un petit peu, parce que c'est vrai que le film dans sa seconde partie, en termes de rythmique, est très très forte et c'est aussi dans cette seconde partie où on a le moins d'éléments scénaristiques profonds. Au-delà de ça, on a également d'autres scènes qui mettent en avant certains personnages et qui nous font comprendre leur réaction. Par exemple, quand Ellie et Alan sortent du wagon pour se retrouver dans la grotte, Maisie hésite véritablement et prend Alan et Ellie pour des fous à vouloir sortir et partir à l'aventure dans une grotte. Là où Maisie est plutôt du style à vouloir rester dans le tube et à ne pas se frotter au potentiel danger qui pourrait se cacher dans la grotte. Encore une fois, ce sont des petites scènes toutes bêtes mais qui permettent de faire le lien et de mieux comprendre pourquoi les personnages agissent de telle ou telle manière. Pour conclure sur cette version longue, pour moi, cette version doit être vue et pas juste par les fans de Jurassic Park ou Jurassic World. Cette version longue aurait dû être la version cinéma, tant elle propose un film mieux construit, mieux monté et surtout un petit peu plus profond. Comme je l'ai dit, ça ne corrige pas tous les problèmes du film mais cette extended version propose une vraie version qui semble être mieux bâtie que celle que j'ai pu voir au cinéma de nombreuses fois. Et si vous en avez l'occasion, je vous conseille vraiment de découvrir cette version longue car elle apporte des éléments sur la vraie entre guillemets histoire de Jurassic World de Dominion, là où la version cinéma n'a fait que nous montrer certains aspects. Après avoir vu les deux versions et après avoir vraiment comparé ces deux versions, je suis vraiment déçu d'avoir vu une version cinéma un petit peu hachée, coupée à la va-vite. On savait que pour Trevorrow, la partie montage de son film et de le faire passer sous les 190 minutes a été une expérience traumatisante. Et je comprends maintenant pourquoi c'était traumatisant pour lui parce que même si le film a beaucoup de défauts et qu'il n'est pas du tout, pour moi encore une fois, le meilleur film de l'univers Jurassic, il n'en reste pas moins une meilleure version que celle que j'ai pu voir au cinéma. Et je pense que si les producteurs avaient laissé vraiment carte blanche à Trevorrow, on aurait pu avoir cette version en cinéma et avoir également des critiques peut-être, et je dis bien peut-être, moins négatives que ce qu'on a eu lors de la sortie du film en juin dernier. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne, ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos, ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet Rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501